bonjour bonjour pourrions-nous aller à la gare du midi vous voyez celle qui n'est pas à midi mais tout au sud là c'est vrai que j'ai jamais compris non plus l'histoire très bien on peut y aller je crois que ça vient fait du latin la mi-journée comme à la mi-journée en europe souvent le soleil est au sud il ya une confusion je pense et ben écoutez vous m'avez appris quelque chose ça tombe bien donc je veux bien vous emmener à la gare du midi je pense que c'est parti j'ai cru comprendre qu'il y avait une épidémie de faux taxis à bruxelles je ne sais pas si vous en avez entendu parler ou pas pas moi non moi je suis licencié d'accord à nous avons donc nous n'ont pas de problème avec la fait bête la fédération des taxis non il y aura rien il y aura pas de souci fait sûr je suis certain d'accord vous pouvez me faire entièrement confiance très bien garde du midi c'est donc parti j'ai bien entendu votre voix quelque part parfois quand on a une panne un peu de micro il ya des sons assez similaire à ma voix qui sortent mais je ne sais pas la radio c'est quoi votre casque alors ça c'est pour lutter contre le bruit par exemple parfois des chauffeurs de taxi qui écoutent la radio quoi donc pour avoir un peu de silence je mets mon casque ok parce que le bruit vous n'aimez pas ça non je n'aime pas ça le bruit parasite voilà exactement vous savez en termes de bruit parasite je m'y connais je suis née le même jour et la même année que britney spears donc pendant longtemps j'avais cru que c'était notre seul point commun mais j'ai appris récemment que nous en avions un deuxième c'est que ni elle ni moi ne savons chanter je vous fais écouter un truc joseph parce que c'est la voiture qui a fait votre portrait joseph skovanec vous êtes né en 1981 en france terre d'exil de vos parents tchèques réfugiés politiques votre enfance et votre scolarité ont été chaotiques affectés par un syndrome autiste d'asperger ce qui ne vous a pas empêché de faire sciences po suivi d'un doctorat au philo mais aussi d'apprendre plus de dix langues dont le perse le sanscrit ou l'éthiopien vous êtes également traducteur chroniqueur radio écrivain globetrotter dont les carnets de voyage relatent votre expérience à l'once de la différence vous méditez aussi pour la dignité des personnes autistes le colloque en conférence toujours avec humour franc-parler et pertinence en deux mots respect et bravo monsieur skovanec vous me connaissez oui c'est vrai que on me fait faire divers baratons sur l'autisme le non autisme mais il n'y a pas un combat derrière ça parce que assurément il y a un combat il vient tout simplement la question de savoir est ce que notre société acceptera tout le monde ou pas combien de personnes on mettra à l'écart ou pas le grand débat autiste non autiste c'est jusqu'où est ce qu'on écarte les gens de la société oui on est aujourd'hui dans une société qui fait ça plus qu'elle ne le devrait oui avec les enfants différents oui les adultes différents sur le racisme oui évidemment la peur de l'autre les migrants oui etc etc quand vous regardez ce monde là vous en pensez quoi je n'arrive toujours pas à comprendre certains mystères du monde pourquoi par exemple les gens ont besoin d'un ennemi par exemple il ya des gens qui ont vraiment besoin d'un ennemi pour se sentir entre guillemets bien dans leur vie les gens ont besoin par exemple d'avoir peur d'un grand méchant qui bascule d'ailleurs d'une année sur l'autre on en a vraiment besoin ce sont des bizarreries psychologiques mais est ce que vous comprenez pour comment un être humain soit disant normal oui peut se dire que quelqu'un qui a quitté son pays parce qu'il devait quitter son pays parce qu'il y est en danger et que ses enfants ils sont danger comment un être humain peut-il dire à ce moment là joseph moi je ne veux pas de lui qu'il rentre chez lui qu'il reste chez lui lui l'étranger mais oui c'est je pense que ça fait partie un peu des mêmes mystères par exemple quand vous n'êtes pas vêtus à la mode et que vous êtes adolescent et bien on se moquera de vous je ne suis pas sûr qu'il y ait une réelle réponse mais qu'est-ce qui fait peur dans la différence je pense tout ce qui fait peut-être fondamentalement peur c'est que on se rend compte à quel point on est soi même anormal lorsqu'on est face à quelqu'un de différent et on a très peur de perdre son statut dit normal je le ressens encore réculement actuellement vu ma façon de parler le moindre petit handicap notamment délocution vous classe chez les gens dits déficients intellectuels mais je pense que le fait de beaucoup parler n'est pas un signe d'intelligence regardons nos hommes politiques ils parlent beaucoup mais est-ce qu'il ya une corrélation avec l'intelligence